alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle et bien je vais vous chanter du amel bent pourquoi et bien parce que désolé ouais j'ai encore pris super de retard sur les révisions que je voulais vous faire donc en fait je refais les trucs mais bref donc je vous ai sorti les des sujets là le le sujet zéro que j'avais fait en fait pour ceux qui étaient avant vous donc l'année d'avant mais ce n'était pas exactement le même programme parce que l'année d'avant il y avait un collègue qui faisait un tiers du programme en informatique avec des charges etc et donc je ne faisais que deux tiers du temps d'accord donc on avait moins vu de choses ok donc là vous allez avoir un sujet zéro qui donc tient compte de ça c'est à dire que c'est beaucoup plus centré sur les les modélisations enfin donc voilà ça et pas sur la partie réseau de fil d'attente qu'on n'avait pas vu avec les précédents d'accord avec vos collègues de l'année d'avant ok voilà le sujet durait trois heures sachant que en plus de moi il y avait une partie informatique d'accord donc ça ça ne durait que deux heures un petit peu plus peut-être mais voilà d'accord donc c'est juste pour vous dire cela donc j'ai récupéré normalement les vidéos de correction de ceci de ceci et de ceci donc vous allez voir là j'ai modifié le sujet parce que en fait j'avais parlé de fil de chaîne de markov pardon alors qu'en fait c'était des fils d'attente voilà je n'avais pas dit générateur infidésimal j'avais dit tiens il n'y a pas de e non un générateur il n'y a pas de bon bref j'avais parlé de matrice de transition mais en fait c'est une file d'attente donc c'est un générateur infidésimal et pas une matrice de transition bon bref vous aurez quelques remarques comme ça dans la correction qui correspond au fait que je me suis j'ai un petit peu modifié mon sujet puisqu'il était un peu faux au départ quoi ok alors dans l'idée c'est que donc je peux je vous donne tout de suite tout de suite et le sujet et le corrigé afin que vous puissiez directement travailler là dessus sachant que alors je vous ai repris votre calendrier donc le prochain cours il est le 10 octobre et puis l'examen c'est le 14 d'accord donc ça fait un peu de justin surtout que vous êtes un peu chargé là ici donc je voulais vous mettre en amont des exercices donc avec au moins cette partie là non c'est pas celle là non plus c'est pas celle là enfin bref voilà avec ces exercices là au moins vous couvrez une bonne partie du du sujet quoi que vous allez pouvoir enfin du programme de révision excusez moi j'avais y arriver donc qu'est ce que je vais faire donc là comme ça vous pouvez directement commencer à le faire moi je vais vous rajouter deux exercices plus particulièrement sur la fin évidemment j'en ai fait plein des exos et des corrections et c'est peut-être pas là dessus que c'est à porte mais bref comme ça donc vous aurez et ben vous aurez juste les deux corrections à regarder le jour j enfin le 10 d'accord voilà et à les intégrer comme ça je pense que ça sera beaucoup mieux pour le vendredi 14 l'examen ok le formulaire que vous avez ici c'est le formulaire que j'avais donc vous aurez au moins ça que j'avais proposé donc pour vos anciens collègues d'accord sachant que j'avais pas fait les fils les réseaux encore une fois bon je sais pas si je vais rajouter grand chose parce qu'après c'est des calculs etc mais vous avez les formules importantes des suites géométriques ici des séries géométriques plus exactement les formules de loi de poisson la loi exponentielle le minimum enfin bref bon si jamais il faut que je rajoute des trucs je rajouterai d'ailleurs vous pouvez même envoyer des mails pour me dire rajouter ceci cela pourquoi pas c'est pas très grave ça par exemple peut-être je vais rajouter fils mm1 qui vous s'est fait partie c'est une petite partie alors que c'était la seule quasiment chose qu'on avait vu sur les villes d'attente n'avait pas vu les réseaux donc même un mm1 borné à quatre personnes etc mais pas beaucoup plus donc voilà donc je vais peut-être vous rajouter un paragraphe sur la file mm1 avec la loi stationnaire etc que vous puissiez à la réutiliser directement dans les exercices sans avoir besoin de tout redémontrer bon je vais voir je vais voir donc il ya le formulaire vous aurez un truc comme ça assez similaire et sinon sur le sujet donc sur le sujet alors ce que je vais faire donc je vous dis bon trois exos et bien ou peut-être quatre dépend si jamais il y en a un qui est difficile un qui est long machin ça fait trois si jamais ils sont tous courts ça fait quatre voilà un premier exos comme ça alors peut-être pas sur des questions de cours mais enfin en fait vous allez le faire en fait c'est un peu ça que je souhaite faire donc là ça portait sur les procédures de poissons mais ça peut aussi porter sur la loi exponentielle c'est à dire des questions comme ça vous allez voir et donc voilà assez proche du cours assez proche de la compréhension de de ces deux lois donc relativement peu corrélés enfin si c'est très collé mais peu lié avec les files d'attente etc juste la loi et comment est ce qu'on comprend comment est ce quels sont les paramètres etc d'accord voilà pour ça deuxième ce sera une chaîne de markov donc soit discrète ou discrète 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 voilà pas d'alternative elle est discrète voilà comme ça va continuer c'est bien bon voilà donc peut-être un exercice avec une modélisation peut-être d'autres choses voilà voilà je sais pas si vous vous rappelez de cet exercice là le flux routier avec des voitures des camions etc il fallait modéliser bref voilà donc ce sera dans ces eaux là donc soit un truc comme ça soit l'autre d'accord et peut-être un ajout par rapport à ceux ci c'est à dire un ajout d'une variable économique d'accord donc imaginer exactement la même chose sauf que en plus lorsqu'il ya une telle transition je gagne un euro lorsqu'il ya de transition je gagne deux euros donc qu'est ce que je vais gagner d'accord au total donc regardez peut-être ça voilà comme ça je vous donne le cadre c'est très bien chaîne de markov ça c'est très bien il ya des paramètres que n'aura pas dans le sujet final donc ça sera peut-être plus simple et 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 donc il y aura une question supplémentaire enfin un aspect supplémentaire où il y aura donc un aspect économique c'est à dire une variable aléatoire qu'il faudra définir sur la dessus d'accord et puis voilà et puis dire donc là je suis dans l'état 2 non pas là je suis dans l'état 1 c'est les transitions de l'état 1 vers donc 1 0 vers l'état de 1 tiers et l'état de 3 2 tiers quand je suis dans l'état 1 et que je passe à l'état 2 je gagne machin comme un jeu qu'un truc d'accord voilà donc vous avez une variable aléatoire si vous gagnez 2 euros 3 euros ça fait l'espérance c'est un tiers fois deux euros le gain ici plus deux tiers fois trois euros le gain ici bon bref j'espère que vous avez compris voilà et puis là c'était une file d'attente elle était assez simple d'accord donc voilà donc peut-être je vais faire un truc comme ça ouais une autre version mais ça ressemblera et donc pour terminer alors oui on aura peut-être 4 alors une un réseau de file d'attente donc les réseaux un je me limite vraiment à des réseaux file d'attente mm1 d'accord pas d'autre avec capacité infinie pas d'autre chose on peut faire des choses autre chose mais ça se complique quand même beaucoup ça complique beaucoup les calculs d'accord donc voilà et en plus avec mm1 infini si jamais vous avez les le formulaire les formes les formules les trucs ça permet quand même de traiter le sujet assez facilement donc voilà donc comme ça je vous ai tout dit vous avez ceci pour vous entraîner déjà d'ici à la semaine prochaine pour la semaine prochaine pour le lundi machin machin lui le 10 octobre vous aurez non seulement l'exercice au moins un exercice sur les réseaux de file d'attente je pas peut-être en faire ça rentre parce que c'est très long à faire donc un exercice sur les fils sur les réseaux de file d'attente peut-être plus un petit autre exo juste pour peut-être pour que je vous explique d'ailleurs ce truc là de jeanne de mark off avec les deux enfin l'expérience conditionnelle etc ouais ça c'est bien voilà comme ça vous aurez juste un complément à faire à ce niveau là et puis vous pourrez réviser un réviser tout votre cours tout ça aussi ok voilà donc ça ce sera le 10 et comme ça le 14 bah vous savez ce que vous aurez vous aurez allez on va dire bon je sais pas encore exactement mais entre 3 et 4 exo d'accord il y aura là en tout en bas il y aura donc réseau de file d'attente ok un exo qui ressemblera beaucoup à celui là un exo qui ressemblera beaucoup à celui là avec un petit chouïa ici de plus et puis un petit exo qui sera ça mais peut-être voilà un petit exo de cours sur une des deux lois ou un truc comme ça voilà ok et bien écoutez je crois que vous savez tout et encore une fois évidemment voilà mais franchement c'est compliqué en ce moment avec la fin de votre année les années qui démarrent et moi qui change donc là je suis actuellement en martinique vous savez je vais être je vais faire une double rentrée je termine ici la semaine prochaine avec des examens pour le mois que j'ai fait ici et je dois après être j'ai un poste à saint cyr donc l'école militaire où je dois faire ma rentrée là bas et au cnam je fais votre sortie ici en même temps leur entrée des nouvelles promotions enfin bref c'est la cathare voilà voilà désolé pour tout désolé un mais bon je suis pas ben bentin désolé aussi de ça voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous conviendra que vous pourrez vraiment bien réviser votre examen